Et moi, en fait, ça m'a rapporté le plus de bien que je vais dire de travailler dans un restaurant comme chez Marie-Lou. Je lui avais proposé comme activité de travailler par exemple à la ferme ici du village. Et puis, j'ai vu, c'était via Facebook, une annonce restaurant inclusif, donc pour travailler avec des jeunes autistes, des jeunes trisomiques. Et là, je dis, waouh, c'est magnifique, je sens, je me dis, ça colle, quoi. Je sentais que, voilà, j'avais quelque chose de magnifique, une belle opportunité. Donc, le lendemain, on prend la voiture avec Olivier, je lui explique et on descend à Liège. Et là, on rencontre donc Marie-Lou, Marie-Louise Abrin. Sa maman me contactait pour me dire, mais Olivier rêve d'être serveur dans un restaurant. Mais je ne connaissais pas Olivier, je ne connaissais pas sa maman. Et ça a tout de suite accroché entre nous. Olivier est venu d'emblée avec, moi, je veux être serveur dans un restaurant et j'aime beaucoup la cuisine. Et alors, j'ai telle, telle, telle recette. J'ai fait la rencontre d'une chouette dame aux cheveux châtains clairs, mais très, très court, un peu crelée. Pourquoi est-ce que j'aime bien faire ça ? Parce que j'ai toujours eu envie de travailler dans un resto. Et que les personnes, j'ai vu, elles travaillaient en groupe, ça m'a donné envie de faire comme eux. Ça m'a donné envie de faire pareil, vous comprenez ? Et moi, en fait, ça m'a rapporté le plus de bien que je vais dire de travailler dans un restaurant, comme chez Marie-Lou. Et en fait, c'est ce qui me paraît un petit peu le plus concret à ce que je viens de dire. C'est que quand les personnes travaillaient en groupe, elles sont le plus économisées l'une après l'autre. Et comme ça, elles peuvent, par exemple, quand il y a une personne qui travaille en cuisine, j'aime bien, par exemple, aller chercher les plats en cuisine quand ça sonne, ding, comme ça. Et après, j'ai fort envie de faire pareil. Et quand, par exemple, je prends les plateaux pour servir des verres, ça, c'est ma passion. Et j'aime bien être barman en même temps. Alors, les objectifs, ils sont multiples. Et en fait, beaucoup plus que ce que je n'avais imaginé au début. Donc, c'est de l'inclusion, vis-à-vis, c'est à destination d'un public dit normal. C'est de l'inclusion, mais c'est aussi des apprentissages. Donc, il faut que ça leur serve à eux aussi. Donc, ça veut dire que le restaurant est une espèce de laboratoire où on va, que ça soit apprendre le présentiel, des apprentissages de base, j'ai envie de dire le calcul. Forcément, dans un restaurant, il y a le calcul, il y a l'écriture, il y a l'expression orale. Il y a vraiment moyen de faire très, très large. Il y a on arrive, on doit avoir pensé à brosser ses dents. L'horeca est un secteur, j'ai envie de dire, qui est extrêmement exigeant. Donc, au niveau du relationnel, ça allait. Par contre, les points faibles d'Olivier, c'était son rythme. Donc, aussi bien, on va dire, pour travailler en cuisine, donc son rythme pour couper des légumes, tout simplement, et ces choses-là, il est quand même relativement lent. Et il a un certain seuil, on va dire, de concentration. Il ne s'est pas resté concentré très longtemps. Ou alors, on doit lui donner des tâches bien définies, mais sur du long terme. S'il y a, par exemple, un quart d'heure où il est occupé, et puis qu'on ne lui donne rien comme petite tâche à faire, il va vite décrocher, ça c'est certain. On perd Olivier. Et en même temps, on sait que, si on fait une trop longue période, on le perd aussi. Donc, c'est vraiment ça la difficulté. C'est d'équilibrer, et c'est toujours un équilibre qui est très difficile, parce qu'il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre, finalement. Donc, et là, moi, j'ai entière confiance en Marie-Lou, et c'est ça la force du projet aussi, puisque Marie-Lou, son projet, c'est d'encadrer des personnes adultes avec déficience mentale. Donc, elle connaît, et elle a ses outils, elle a sa manière de faire pour les mettre à l'aise. Et ça, allez, on ne peut pas rêver mieux, quoi. Il a commencé en septembre de l'année dernière, mais de l'autre côté, et il a repris les activités en mai, ici. Maintenant, entre les deux, il y a eu une fermeture liée au contexte sanitaire, mais où nous, on est resté ouvert sous une autre forme, puisqu'on délivrait des repas pour les étudiants en galère. Donc, ils n'ont jamais vraiment arrêté le service. Ils se sont adaptés à chaque fois au contexte. Et Olivier, entre septembre et ici, il a gagné en confiance en lui. Il peut dire quand il est en difficulté. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'il verbalise beaucoup plus. Il est toujours dans l'enthousiasme, parce qu'on pourrait se dire qu'avec le Covid, c'était très compliqué, par exemple, pour eux, quand on a fermé le resto après un mois et demi d'ouverture, de se dire, on ne vient plus, alors. Et donc, ils étaient tous un peu tristes, et ils ne comprenaient pas pourquoi on fermait, etc. Donc, on a pu rebondir et ils ont suivi. Donc, on a dit, on va faire des repas étudiants. Ils ont dit, hop là. Et alors, quelqu'un comme Olivier, qui préférait être en salle, il a quand même été en cuisine. Il s'est adapté à la préparation de beaucoup de repas pour les étudiants. Donc, ils ont cheminé. Et la plus belle preuve d'adaptabilité d'Olivier, c'est que quand il est arrivé ici, je pense qu'il était fort, fort stressé, parce que le lieu, on est sur une jauge qui est deux fois et demi plus que celle du restaurant d'avant. Le restaurant d'avant avait été prévu pour être une espèce de cocon. Donc, pas trop de table, etc. Quand il est arrivé ici, il s'est dit, j'ai bien vu qu'on le perdait au début. Il avait très peur. Et donc, il recommençait des comportements qu'il a pu avoir dans le premier resto, du genre aller s'enfermer aux toilettes parce que le stress était trop grand. Et puis, là, ça fait trois mois qu'on est ici, mais Olivier n'était pas là pendant le mois de juillet. Donc, on peut dire qu'il était là grosso modo deux mois ou un mois et demi. Là, maintenant, c'est fini. Il ne va plus s'enfermer aux toilettes. Et quand il y a un moment de stress plus élevé, tout le monde est attentif aux comportements, connaît les comportements d'Olivier qui risquent de poser problème. Et donc, il est suivi. Il est suivi, il l'a accompagné. On va à chaque fois le trouver. On lui dit, bon, et quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et il nous donne les clés pour dépasser. Et donc, j'ai envie de dire que c'est un projet extrêmement rock'n'roll parce que ça demande beaucoup d'impro. Des fois, on a l'impression qu'on fait de l'impro, mais on sait à chaque fois où on va. Mais on doit réagir parfois à brûle pour poing en disant, oh là là, bon, il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait ? Mais ça marche, ça marche. Alors, une évolution, je le vois dans le temps de concentration des tâches. Je vois aussi qu'il ressent énormément de fierté. Ça peut paraître tout simple, mais quand on lui a appris à servir la première bière, il l'a raconté pendant je ne sais pas combien de temps à tout le monde, même des personnes à la limite qu'il ne connaît pas spécialement. Et c'est ça qui est important de mettre en avant chez ces enfants-là. C'est vraiment de les valoriser et de renforcer le côté positif dès qu'ils font quelque chose de bien. Donc ça, c'est super important. Donc là, je vois vraiment une frange évolution parce qu'hier, je suis allée manger avec deux copines au restaurant et c'est la première fois finalement que je peux être une petite souris à l'intérieur de son travail parce que je me suis toujours dit bon, voilà, je vais le conduire au restaurant, mais c'est son travail, donc je respecte, il doit pouvoir évoluer seule, sans maman. Donc ça, je respectais très fort. Et puis, puisque je dîne avec des copines, comme je dis, j'ai pu faire la petite souris et j'ai vu alors l'évolution parce que je me dis waouh, il porte un plateau avec, je ne sais pas, j'invente, mais en tout cas, trois boissons, peut-être deux cocaïno, mais voilà, il arrive à porter un plateau. Et puis quand j'ai demandé qu'il vienne prendre la commande, je n'étais pas très sûre qu'il puisse le faire, à la limite sans étudiant, parce qu'il travaille beaucoup en binôme, mais il est venu spontanément avec son carnet et alors, tu prendras quoi, Anne, tu prendras quoi, Nicole et toi, maman ? Il notait, mais bon, j'avoue que, émotionnellement, moi, j'avais les petites, les larmes de joie qui montent en même temps, parce que, donc, l'évolution est magnifique. Et ce que je trouve de très chouette, c'est que ce boulot-là, ça lui permet finalement de rencontrer des gens, mais qui sont chaque fois des personnes différentes. aussi bien dans l'équipe, parce que Marie-Lou a quand même une grande équipe au niveau étudiant et jeune, je vais dire avec handicap, jeune différent. Donc, je trouve ça très important de pouvoir, voilà, parler avec quelqu'un d'autre, de tisser de nouvelles amitiés, de, voilà, il peut aussi tomber sur des personnes moins sympathiques et donc apprendre aussi dans, voilà, dans d'autres choses. Donc, voilà, à jour d'aujourd'hui, moi, je vois encore des évolutions. Les bénévoles et les étudiants du resto vont avoir une formation, une demi-journée de sensibilisation avec le Sousa ici pour qu'ils apprennent à décoder justement tous les comportements parce que j'ai à cœur que tout le monde puisse travailler. On est une équipe. On est même plus qu'une équipe, on est une famille et donc, voilà, quand il y en a un qui est en fragilité, il faut pouvoir décoder où il est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place. Mais, voilà, on arrive à relever le défi et on s'amuse beaucoup. Je veux dire, en fait, qu'est-ce qui m'a beaucoup apporté de positif, c'est que c'était le meilleur restaurant où j'ai jamais été et c'était vraiment, vraiment une modération excellente avec délicatesse. Ça m'a apporté quelque chose de tellement positif comme tu venais de le dire tout à l'heure. Et aussi, c'était vraiment chic pour moi qu'on me propose à travailler là-bas. Et puis, voilà. Comme je dis souvent, moi, Olivier, c'est lui, chaque fois qu'il m'a donné un petit peu les pistes parce que j'étais à son écoute. Donc, c'est celle plus importante. J'aime bien aussi de vous dire aux parents que, voilà, ici, je suis souriante et tout ça, mais on le sait qu'une vie de parent d'autiste, c'est des hauts et des bas. Et donc, j'ai envie de dire que, accepter, voilà, les périodes de régression, les périodes où ça va moins bien ou peut-être vous sentez que votre enfant, ça ne va pas, vous-même, votre morale, ce n'est pas top. Je pense qu'il faut les accueillir et il ne faut pas avoir peur non plus d'en parler. Moi, je sais bien que mon plus gros souci par rapport aux collègues, par exemple, j'avais l'impression que quand j'avais besoin de confier, je me dis, oui, mais bon, ils savent que j'ai un enfant autiste. Ce n'est pas comme si je viens et que je dis que j'ai une grippe, que je me sens un peu fébrile. je ne peux pas non plus tout le temps leur dire que c'est difficile mais je crois que c'est important d'avoir ces personnes à qui on peut se confier. Mais donc, vraiment, à vous, parents, ce serait ça. Écoutez vraiment ce qui résonne juste en vous par rapport à votre enfant. Essayez de vous dégager du temps parce que du répit pour vous, ça veut dire que vous allez repartir mieux, parce que mieux ancrer, mieux avec vous-même et donc du coup, mieux à l'écoute de votre enfant pour l'aider à gagner de l'autonomie et ne pas avoir peur de livrer vos émotions parce que généralement, elles sont bien perçues. Je pense que le monde d'aujourd'hui, tout le monde est un petit peu, comment est-ce que je vais dire, tout le monde est un petit peu sur la réserve et c'est toujours tabou de parler de ses émotions et tout ça alors que c'est hyper important et qu'on en a tous et de dire que je souhaiterais que le monde de demain, ce soit des échanges comme ça, donc l'inclusion avec la différence mélangée, qu'on apprenne les uns des autres et qu'on n'ait pas peur de partager ses émotions et qu'on ne soit plus dans un monde trop matérialiste, en tout cas, à mes yeux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501